3 minutes pour comprendre l'échange automatique de renseignements. Les banques suisses, les clients du monde entier leur font confiance. En effet, elles représentent stabilité, qualité et protection de la sphère privée. Mais un compte suisse et le secret bancaire ne doivent pas être utilisés de manière abusive pour ne pas payer d'impôts. Pour cette raison, les banques suisses ont décidé d'appliquer à l'avenir la Norme internationale de l'échange automatique de renseignements, ou EAR. L'EAR vise à garantir que les délits fiscaux, via un compte bancaire à l'étranger, ne soient plus possibles. Les banques suisses contribuent ainsi activement à ce que seuls des avoirs conformes fiscalement soient placés en Suisse. Plus de 90 pays se sont déjà engagés à appliquer cette nouvelle norme internationale. Les concurrents les plus importants de la Suisse, tels que Londres, Hong Kong ou encore Singapour, en font également partie. Mais comment fonctionne précisément l'échange automatique de renseignements ? Les banques suisses fourniront chaque année certains renseignements sur leurs clients étrangers aux autorités fiscales suisses. La condition pour cela est que le pays de domicile du client ait lui aussi opté pour l'EAR et qu'un accord ait été conclu avec la Suisse. Les autorités fiscales suisses transmettent ensuite ces renseignements aux autorités fiscales du pays de domicile du client. Les autorités reçoivent exclusivement les renseignements nécessaires en matière fiscale. Les données personnelles du client, nom, adresse, domicile, numéro fiscal, date et lieu de naissance. Le numéro de compte, le nom et le numéro d'identification de la banque, le solde du compte à la fin de l'année et les revenus bruts du capital. Et c'est tout. Comment le client dépense son argent ou dans quels produits financiers il investit sont des informations qui relèvent toujours du domaine privé et qui ne sont pas communiquées. L'ensemble du processus est soumis à la protection des données et les renseignements échangés peuvent uniquement être utilisés à des fins fiscales. Si un pays partenaire ne respecte pas ses obligations, la Suisse peut, comme tous les autres États participants, suspendre la collaboration et mettre fin à la livraison de données. Avec l'EAR, les clients des banques suisses continuent de bénéficier de prestations hors pair et d'une excellente protection de la sphère privée pour leurs avoirs conformes fiscalement. Pour en savoir plus sur l'échange automatique de renseignements, consultez le site www.suissebanking.org.e.a.